Didier Jeanne est agriculteur sur la commune de Marquin, département de l'Aude, producteur de céréales sur une surface de 200 hectares. Je suis installé depuis 1984, avec comme principale production du blé dur, du tournesol en deuxième culture, donc on est dans des coteaux avec des pentes jusqu'à 40%. La PAC, c'est le soutien hectare. Avant, le soutien était au travers du prix, et donc forcément, plus on produisait, plus on était soutenu. Donc il y a une volonté de l'Europe de rééquilibrer les aides entre zones de production et en même temps entre États membres. Et quelque part, qu'on soit en France, en Allemagne, en Italie ou en Pologne, on touche le même soutien hectare. Les principaux intérêts de la PAC, c'est de prémunir l'agriculture européenne de cette compétition mondiale sur les marchés. Ça permet aussi aux consommateurs lambda d'avoir dans ces linéaires des produits à des prix abordables. Grâce à ce soutien, bon nombre d'exploitations sont encore en exercice. Nous, on a diversifié dans la culture de la vigne parce que l'aide compensatoire de la PAC diminue sur nos exploitations car il y a d'autres pays qui sont rentrés dans l'Europe et l'aide de la politique agricole commune n'a pas grossi de manière proportionnelle au nombre de nouveaux agriculteurs qui bénéficient de la PAC. Nous, on a besoin du maintien de cette aide compensatoire. On travaille au cours mondial et les prix chutent. On n'est pas du tout égaux par rapport au cours mondial, même au niveau européen, rien que d'un point de vue social. Des travailleurs de l'Est auront un salaire brut à peu près à 390 euros et un salaire brut en France, il est à peu près à 1 800 euros. Alors le point positif à retenir de la PAC, c'est l'aide financière compensatoire aux exploitations agricoles et sans elle, nous, notre exploitation ne serait plus là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !